C'est l'heure du défi des chefs, un concours inédit organisé par la région de Bretagne où 5 binômes de chefs issus de lycées différents s'affrontent pour convaincre un jury d'aguerris. Et oui, il est possible de bien manger avec des produits locaux et de qualité. Chacun des plats qui seront présentés pourront être servis dans les selfs bretons. Alors quel lycée va gagner ? Quimperlet, Châtaudin, Brue, Morlaix ou Liffré ? Il est temps d'aller voir comment ça se passe en cuisine. Et t'oublies rien Evan ! Là on est sur de la balottine de volalgue. Volalgue ? C'est bien ce que j'ai compris ? C'est de la volaille, du poulet avec un tartare d'algue. Alors vous cuisinez les produits locaux ? Oui. Gaëlle ? Je viens t'aurai embêtée. Alors qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui ? Du poisson avec une sauce aux algues et la bière, des pommes au terre-grenaille de l'île-de-bas, une purée de carottes au cumin, graines de sésame. Est-ce que ce plat peut être servi dans les lycées en Bretagne ? Sans problème. Alors ça fait quoi de cuisiner pour un défi des chefs ? C'est une bonne expérience, c'est génial, ça m'a enrichi pour la suite. Ça sent trop bon par ici ! On travaille pour un lycée, pour des élèves, donc tout doit être faisable pour 600, 700, 800 personnes. Ce dessert, on le présente en mille feuilles, mais on peut le présenter en vérine, avec un côté super sympa. Alors les élèves, ils kiffent. Il ne reste plus que 4 minutes avant la dégustation, c'est le stress total ! J'ai l'impression que le président de la région se régale ! Ah oui, vas-y, fais voir ! Alors Olivier, est-ce que manger au sel ? C'est mieux que de manger au restaurant ? Elle est bien ta question ! Là c'est quand même pas mal ! Oui, c'est très bien, c'est bien. Et puis de toute façon, c'est une grosse pression en cuisine, les concours, c'est toujours compliqué. Je stresse d'être de ce côté-là ! On juge par rapport au visuel, après on décortique un petit peu le travail fait dans l'assiette, le goût, et puis après on essaie d'assembler... Moi c'est comme ça que je fais chaque produit un par un, et après je goûte tous ensemble. Et pour l'instant, vous êtes satisfaite ? Oui, c'est très bien ! Ah, top ! Monsieur le président, est-ce que vous êtes fier de vos équipes ? Oui, je suis très fier de nos équipes. Il y a des chefs cuistots dans l'ensemble des lycées de Bretagne qui bossent dur, qui mettent en avant nos produits, qui ont plaisir à réaliser des plats pour nos élèves, donc c'est agréable ! Madame la vice-présidente, est-ce que c'est bon ? C'est super bon ! C'est super bon ! J'aimerais bien goûter ! Vous m'en laissez ? Je vais bien, on partage l'assiette, c'est un vrai drame ! En plus, à 9h30 du matin ! Allez, maintenant, place à la remise des prix ! Donc, pour commencer... Le cinquième prix est décerné au lycée Soussineau de Morlaix. Quatrième prix, suspense. Alors donc, il est décerné au lycée Ternesec à Camperley. Bravo ! C'est le stress du concours. Alors, troisième prix maintenant... Le troisième prix est décerné au lycée Simone Veil à Liffray. Et le deuxième prix est attribué au lycée Jean Moulin à Châtelon. Bravo ! Alors, ça fait quoi d'avoir gagné ? Ça fait tout bizarre, on ne s'y attendait pas... Ça fait 15 fois peut-être que je répète ça, mais on ne s'y attendait pas du tout. On est venus ici présenter nos recettes qu'on avait préparées en amour. Et merci à la région pour ces beaux prix. Donc, on va savoir en profiter. Merci et bravo à vous ! Tu savais qu'ils ont tous gagné un repas ou un séjour dans l'hôtel de la marraine du concours, une chef étoilée à Carnac ? Oui, non ! C'est la classe ! Tu ne veux pas qu'on est pour une cantine ? Toi, en cuisine, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ah bon ? Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada